Sylvia Touboulig-Barteau, bonjour. Vous êtes responsable pôle développement de l'enseigne de restauration rapide, pain et pâtisserie La Mécaline. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Merci à vous. Première question, quel est l'impact de la crise sanitaire que nous traversons sur l'activité du réseau ? Écoutez, on peut dire que par rapport au secteur d'activité de restauration rapide et dans lequel on vit, qui a subi quand même une baisse sur 2020 de moins 25%. On sort plutôt bien notre épingle du jeu avec une baisse globale sur 2020 à moins 12,7%. Et tout simplement, pour deux raisons principales, on pratique une activité qui a deux secteurs porteurs, en fait, non seulement la restauration rapide, mais aussi la boulangerie traditionnelle. Et c'est la boulangerie traditionnelle, donc le pain, la pâtisserie, etc., qui nous ont permis de compenser en fait le manque à gagner de par la restauration rapide. Et cette chute de fréquentation en centre-ville, on a tous subi, quoi. Et puis, la deuxième raison pour laquelle on a un peu tiré notre épingle du jeu par rapport à notre secteur de restauration rapide, ça va être notre maillage territorial. C'est vrai que les villes les plus touchées sont les villes les plus grandes et on a la chance d'avoir un maillage territorial très provincial. Donc, dans des villes moyennes de 30 000 habitants, même moins parfois. Et en fait, ce maillage territorial a fait que les performances des magasins ont quand même été un peu moins touchées par le confinement et puis la crise dans sa globalité que d'autres confrères positionnés sur le travel retail, les centres commerciaux, etc. Est-ce que vous avez été amené à faire évoluer votre savoir-faire pour vous adapter au contexte ? Et si oui, de quelle manière ? Déjà, il a fallu être hyper réactif dans la réponse aux règles sanitaires à faire respecter par les consommateurs et puis aussi au sein des magasins par les équipes pour les protéger, tout simplement. Donc ça, ça a demandé beaucoup de réactivité et de souplesse, d'agilité, j'ai envie de dire, pour répondre à cette attente-là. Et puis, évidemment, on a aussi tout de suite appuyé sur le bouton du digital pour accélérer notre déploiement qui était déjà bien engagé. Mais là, évidemment, on a vraiment mis les bouchées doubles pour apporter cette solution complémentaire à l'ensemble de nos magasins, qui ont eu le courage d'ailleurs pour une très, très grande majorité de rester ouverts tout le temps. La transformation digitale et l'apport de solutions digitales à leur part, le click and collect, le click and delivery pour certains, et puis aussi aller au-devant des agrégateurs tels que Uber Eats et Deliveroo et autres, il fallait leur apporter une solution qui soit rapide et efficace. Et donc, on a évidemment déclenché les opérations pour leur apporter cette solution complémentaire. Et ces solutions, mises en place dans le cadre de la crise sanitaire, vous allez les maintenir quand les choses seront revenues à la normale ? Oui, bien sûr, on les maintient. On poursuit le développement de ces outils-là. Je pense qu'aujourd'hui, il y a deux grandes transformations fondamentales qu'il faut absolument ne pas négliger, mais surtout même accélérer. C'est la transition digitale et la transition RSE, la transition environnementale. Et on est sur ces deux fronts-là. Véritablement, la stratégie, enfin les priorités stratégiques de notre groupe, cette transformation RSE, déjà au travers de toutes nos actions sur nos matières premières. L'ensemble de nos pains sont bio ou CRC. Toutes nos volailles, viande de bœuf et de porc sont d'origine France. Nos œufs sont issus d'élevage en plein air. Enfin voilà, on déroule tout un tas d'évolutions et d'investissements pour justement réussir cette transformation RSE. Et puis aujourd'hui, en fait, on est en train de proposer à nos franchisés d'être audités par un label ISO 26000, qui est le label commerçant responsable, issu d'un travail collaboratif au sein du club Génération Responsable et qui va leur permettre à eux aussi, non seulement de mettre en avant les actions qui sont déjà faites dans leurs magasins en termes de RSE, mais aussi d'avoir une photographie des axes d'amélioration prioritaire à mettre en place. Donc, d'avoir une démarche d'amélioration continue qui est essentielle aujourd'hui. On pense que ce soit depuis la tête de réseau, depuis nos usines de production, mais aussi en magasin. Il faut qu'on soit bien concordant sur ces domaines-là. Nous, on est très engagés en termes de production et de services franchiseurs. Et aujourd'hui, on va engager l'intégralité de notre réseau par ce label. Et on sera donc le premier réseau en terminale de cuisson, en boulangerie, à être labellisé ISO 26000. Où en est le développement de votre réseau pour cette première partie d'année 2021 ? Écoutez, on est à peu près dans nos objectifs. L'année n'est pas terminée, donc on devrait atteindre l'objectif global à la fin de l'année. Mais on est plutôt dans une dynamique positive avec beaucoup de candidats qui viennent vers nous aujourd'hui. Je pense qu'ils ont vu certainement sur les réseaux aussi que, par exemple, on avait remporté le trophée de la franchise pour le franchiseur qui a le mieux accompagné ses franchisés durant la crise sanitaire. Donc, je pense que c'est une preuve de confiance. Et aujourd'hui, on est très heureux de voir que beaucoup d'entrepreneurs ou de jeunes entrepreneurs ou de gens qui veulent entreprendre viennent nous voir et frappent à notre porte pour nous rencontrer. Donc, ça présage un développement, à un rythme certes maîtrisé, mais plutôt très positif et encourageant. Rappelez-moi, quels sont vos objectifs de développement ? Eh bien, on espère atteindre les 300 magasins en 2025, ce qui implique une quinzaine de créations par an. Et d'ici la fin 2021, vous serez à combien ? Eh bien, nous serons environ à 245 magasins. Quels sont les critères pour devenir franchisé la Micaline ? Si on ne parle que des critères financiers, puis après, on parlera de choses un peu plus sympas que l'argent, mais financièrement, il faut un apport personnel de 100 000 euros, 80 à 100 000 euros, ce qui permet d'avoir un projet d'une taille cohérente. Et puis, le principal critère aussi, c'est quand même ce qui est plus compliqué, c'est la mobilité géographique. Plus vous serez mobile géographiquement, plus vous aurez de chances de voir aboutir à un projet rapidement. On a des exigences en termes d'emplacements qui sont très élevées. On ne va que dans les emplacements numéro 1, ce qui implique que quand on n'est pas mobile, ça peut prendre du temps avant que l'emplacement numéro 1 de la zone définie soit disponible et voit le jour. Et puis sinon, en termes de profil, on est une enseigne quand même très éclectique. Il y a tous les types de personnes, des jeunes, des un peu moins jeunes, des entrepreneurs nés, des gens qui découvrent l'entrepreneuriat avec la Micaline, des gens qui viennent de la restauration, des gens qui viennent du monde de la finance, peu importe en fait. Tous les profils peuvent venir à la Micaline. On a une formation de huit semaines qui est très efficace et qui leur permet d'avoir toutes les clés pour réussir leur projet. Et puis c'est surtout, j'ai envie de dire, il faut avoir une personnalité déjà de personnes qui aiment les gens, qui aiment faire plaisir. Parce qu'avant tout, on est une enseigne qui offre de la gourmandise et du plaisir à nos clients, à nos consommateurs. Et donc ça, il faut le porter. Il faut aimer les gens, aimer le management puisqu'on manage en moyenne entre huit et dix personnes par magasin, souvent des jeunes. Il faut ces qualités-là et puis aimer les produits que l'on vend. Donc être quand même un peu gourmand, c'est essentiel. Et le reste, ça prend et on transmet toutes les armes et tout le savoir-faire nécessaire à la réussite. Dans le secteur de la restauration rapide, il y a beaucoup d'enseignes, beaucoup de concepts, beaucoup de réseaux qui recrutent. Si vous devez convaincre un porteur de projet, quels sont les atouts de l'amicaline sur ce marché pour un projet de création ? Pour convaincre un postulant, je m'appuierais surtout sur le dernier indicateur de la franchise. Nos franchisés nous disent, bon, franchiseur à hauteur de 99,2%. Donc déjà, c'est assez convaincant, je trouve. En plus, on a un taux de satisfaction de 87,59%, ce qui est cinq points au-dessus de notre benchmark. Donc j'ai envie de dire, venez nous voir, vous questionnerez nos franchisés. Et puis eux vous diront si vous faites bien de venir avec nous ou pas. Mais je pense que oui, parce qu'ils ont l'air très satisfaits et nous aussi. En fait, la crise sanitaire nous a globalement fait prendre conscience qu'on était très solidaires les uns des autres. Et ça a consolidé encore davantage l'esprit familial du groupe. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on est tous très liés, très fiers de ce qu'on fait. Et on a très hâte d'accueillir de nouveaux franchisés dans notre belle et grande entreprise et notre belle grande famille, l'amicaline. Écoutez, c'est ce que je vous souhaite. Sylvia Toubolik-Barteau, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes responsable pour le développement de l'enseigne l'amicaline et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et Assez Franchise. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501